C'est parti ! Et au niveau des IA c'est toujours très compliqué et comme la piste vous allez le voir est extrêmement petite, ça va être d'ailleurs tout le sujet de cette vidéo, et bien on va avoir du mal de s'exprimer avec notre McLaren toute chromée qu'elle est, on va sans doute se battre plus avec les IA pour trouver une place sur la piste que pour véritablement faire de la course automobile. Alors ce tracé est donc arrivé avec la mise à jour de février sur RaceRoom qui est gratuite je le rappelle mais le circuit est payant 4,98€, alors c'est le tarif habituel pour ce genre de contenu proposé par RaceRoom. La particularité ce tracé est divisé en deux versions proposées, la version Grand Prix et la version Short, alors non on n'est pas sur la version Short, raté on est bien sur la grande version qui vous le voyez est déjà très technique. Le prix donc 4,98€, deux versions différentes et cette piste qui au delà du fait qu'elle soit très peu large et ne dispose que d'une véritable trajectoire, et bien mesure 3km et 200m exactement. Il est composé de 16 virages et réussir à taper autant de virages sur si peu de distance, c'est quand même pas mal. Alors particularité aussi de la conception de ce tracé ouvert en 2013, et bien c'est que celui-ci n'est pas le travail d'un architecte mais d'une société anglaise qui s'appelle Apex Circuit Design, je pars au large. Apex Circuit Design qui est donc une entreprise anglaise qui a pour but de construire des circuits automobiles, et celui-ci est l'un des plus connus. Alors cette piste ne vous est justement pas inconnue puisque si vous avez joué dans les dernières semaines à un certain grid développé par Codemasters, et bien le titre en avait fait la parvel avec l'une des rares dizaines de pistes disponibles dans le jeu. Donc on l'a pratiqué récemment, mais c'est vrai que c'est une toute nouvelle piste. Alors elle paraît extrêmement ancienne comme ça, et on a un design très british. Alors je pense à quoi quand je dis ça ? C'est-à-dire des pistes avec un petit peu de dénivelé, très étroite, beaucoup de virages serrés, des enchaînements, des dévers. Et on reconnaît un petit peu dans ces sections-ci des pistes comme Cadwell Park, Donington, même si évidemment Donington est plus grand vous allez me dire, mais Outon Park également, des petits tracés Snatterton où on est sur des enchaînements très complexes dans certaines sections, ou en tout cas des virages qui sont assez atypiques. Et regardez ici même dans la descente, il y a une trajectoire et pour l'instant on ne prend pas vraiment de plaisir. Alors évidemment des disciplines IRL ont déjà parcouru cette piste, c'est le cas notamment du championnat Blampin Asie, du TCR Asia, et surtout de l'Asia Le Mans Series, une discipline qui était à la mode il y a quelques années. Mais quand on voit le tracé on se dit, il n'est pas nouveau, c'est un vieux tracé asiatique qu'on a remis un peu au goût du jour. Mais en fait non, il est bien neuf et c'est là un petit peu tout le contraste de cette piste. C'est que certes on a une infrastructure nouvelle, on a des bâtiments qui sont propres, la piste elle par contre, elle fait vraiment ancienne, il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas de tarmac sur les bords, ou en tout cas après une large bande d'astroturf, le premier virage est une ignominie avec cette chicane qui ne ressemble à rien du tout avec un énorme gendarme couché. Bref, il n'y a pas mieux pour tuer des fonds plats et des suspensions. Donc quel est l'intérêt fondamental d'un circuit comme celui-là dans RaceRoom ? Il est assez limité parce que beaucoup de disciplines de ce jeu vous imposent de rouler avec des voitures importantes. Alors pourquoi j'ai opté pour du GT3 ? Déjà parce que la McLaren en chrome est assez sympathique à vous montrer à l'image, mais surtout c'est la limite pour moi avec ce circuit, c'est le GT3. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ça, il est inexploitable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la place tout simplement. Vous voyez rouler sur cette piste des Formula RaceRoom 90, du GT1, ce genre de formule, de l'IndyCar peut-être ? Non, 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 ça n'est pas du tout envisageable pour avoir quelque chose que le jeu puisse supporter. Alors sachez aussi que la piste est composée de 29 slots, donc vous pouvez avoir un maximum d'IA à 29, ce qui n'est pas exceptionnel non plus si vous voulez faire du multijoueur ou du multiclasse, mais vous n'allez pas mettre des protos sur ce genre de tracé, ça n'est pas possible. Pour moi, la limite, c'est vraiment ce championnat GT3. Alors évidemment, on a envie de rouler avec des choses un peu plus intéressantes, des Formules 3, des Formules 2, du DTM, ça, ça peut être excellent. Du super tourisme aussi, donc si vous êtes fan de ce genre de catégorie dans RaceRoom, eh bien foncez les petites Formulas RaceRoom Junior, le GT4, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça va parfaitement même s'adapter à ce genre de tracé, en tout cas au gabarit de la piste. Pour le reste, eh bien il n'y a pas grand-chose d'autre à tirer d'une piste comme celle-ci, parce que le premier partiel n'est qu'un enchaînement de virages où il n'y a pas possibilité de mettre deux voitures, ou alors vraiment quand il y a un décalage de vitesse, on essaie de tenter quelque chose, mais globalement avec des monoplaces ou des voitures qui passent très très vite en virage, créer une différence capable de faire un dépassement, regardez même ici, c'est parce que l'IA, avec son bon vouloir, me laisse la place, mais globalement c'est très 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 technique. Alors c'est une bonne piste, ce n'est pas une mauvaise piste, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais achetez-la si vous comptez l'utiliser, si vous roulez sur des grandes disciplines dans RaceRoom, vous n'allez vraiment pas trouver votre bonheur avec une piste comme celle-ci, alors que si votre kiff c'est tout ce qui est plus petit et plus joueur, eh bien je pense que ça peut être un beau challenge de rouler avec ce genre de petite voiture sur une piste comme celle-ci. Bien évidemment cette voiture, la McLaren est assez atypique avec son chrome, elle fait partie des nouveautés aussi du jeu, il y a eu pas mal d'ajustements dans le changelog, je vais terminer d'ailleurs cette vidéo, en tout cas cette course en vous parlant de ceci, ce ne sera pas une vidéo particulièrement longue, vous l'avez compris, eh bien c'est que Red Bull par exemple a demandé la suppression de certaines voitures qui n'étaient pas officiellement existantes avec les couleurs du taureau rouge. C'est pour cela que par exemple en Formule 2, on perd pour moi l'une des plus belles voitures du jeu, à savoir la Formula RaceRoom de Red Bull qui est remplacée par un skin, mais je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Coda Factory et tous ceux qui bossent sur les skins de RaceRoom, absolument immonde, c'est vraiment dégulance, mais bon, c'est du détail bien sûr, mais si vous voulez rouler avec des nouveaux skins, il y en a pas mal qui ont été importés ces dernières semaines, il y a eu pas mal d'ajustements de BOP, des ajustements de son, bref le changelog a pas mal de fixes, notamment en multijoueur avec des crashs qui ont encore été corrigés, bref, RaceRoom est une des simus à surveiller lors de cette année 2020, qui pourrait être très importante avec le déploiement de nouvelles compétitions e-sport, on sait que c'est un des jeux les plus actifs, et je pense qu'une petite piste comme celle-ci peut donner son opportunité à certaines disciplines asiatiques, vous savez qu'on ouvre beaucoup à l'Asie en ce moment l'e-sport, c'est le cas avec Gran Turismo qui a un championnat, une sélection maintenant en Asie, c'est le cas pour la Formule 1 aussi, donc on s'intéresse vraiment à ce nouveau continent, et je pense qu'on va avoir d'autres pistes comme celle-ci dans un RaceRoom, mais on en a pas mal qu'on aimerait bien voir et qui n'ont pas encore été développés, peut-être des tracés aussi un peu plus anciens, bref, ce circuit de Zheichang est très intéressant si vous aimez les petites voitures, pour le reste, passez votre chemin, économisez 5€ et prenez un autre tracé, ou gardez votre argent pour le futur, bref, je pense que l'on va conclure cette vidéo ici, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit tour embarqué avec moi, et de la piste et de cette course, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce tracé, toutes les infos sont dans la description, je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, ça m'aidera beaucoup, et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501